... On ne peut pas inaugurer cet espace sans avoir une pensée pour Pierre Coe. Je vais rappeler qui était Pierre Coe, qui est né en 1893 et qui nous a quittés en 1985. Ancien combattant de la Grande Guerre au sein du 12e Régiment d'infanterie, prisonnier de guerre suite à sa blessure au combat de l'Obs en Belgique, le 23 août 1914. Il est vice-président de l'Union départementale des anciens combattants entre les deux guerres. Et à ce titre, il est nommé en 1940 par le gouvernement de Vichy, président de la Légion des combattants. Refusant de prêter allégeance au Maréchal Pétain, il est rétrogradé en mars 1941. A la vice-présidence pour non-respect des préceptes de Vichy, poste dont il démissionnera bien évidemment. Considéré dès lors comme opposant au régime, il est repéré en novembre 1942 par Roger Charrier du mouvement Combat. Et créé, créé et animé par Pierre Dumas dans le département de Pyrénées. Et à ce moment-là, Pierre Coulon entre en résistance dans le groupe Valentin d'Auguste Lamousse. Auguste Lamousse que nous avons inauguré, Mme Arbounet se sait bien, puisque c'est elle qui me l'a supposé, en donnant son nom à une rue du quartier d'Arsenal. Il prend la présidence en septembre 1943 du mouvement réuni de la résistance, le fameux NUR, mur, à la suite de Marcel Le Goff, surveillé qui, lui, malheureusement, doit quitter le département. En août 1944, Pierre Coulon devient président du comité départemental de la libération, préparant la libération de la ville, ainsi que la mise en place des services administratifs et militaires après la libération. Il exerce son autorité sur l'ensemble des formations. Je rappelle également que Pierre Coulon a été maire de Tarnes en 1944-1948, officier des gens d'honneur et rosette de la résistance en 1947. Ces travaux, je crois que ça se voit quand même, ont consisté en l'élargissement du trottoir, afin de posséder aux normes d'accessibilité, posséder aux normes d'accessibilité, au recalibrage et à la reconstruction de la voie en béton bitumeux enrobé, je ne me demandais pas d'expliquer comment ça marche, à la reconstruction des trottoirs en pavés, granites, sciés, jointés aux mortiers de ciment. On commence à être habitué dans la ville maintenant à ce type de revêtement. On a fait la rue de Gonesse, on a fait les abords du marché de Roban. J'en irai quelques mots dans un instant. Rénovation d'éclairage public, mise en place de mâts, lanternes en style de fonte avec éclairage LED. L'aménagement de cette rue, M. le Président, M. le procureur, s'inscrit dans un projet que nous avons présenté au Tarmès et au Tarmère en 2014 et qui consiste, après avoir réalisé la Halle Marcadieu, à aménager un espace de la Halle Brauban jusqu'au Jardin Massé. Donc ici, nous avons la première tranche de ces travaux qui se dérouleront dans les années futures. Je précise que l'année prochaine, nous procéderons aux mêmes travaux sur la partie est de la rue du marché Brauban, qui est derrière nous, qui va vers la Halle Brauban, ainsi que de la partie qui va de la rue Brauban à la rue Georges-Quémenceau, l'année prochaine. Puis l'année suivante, nous ferons la partie ouest de la rue du marché Brauban, qui est un chantier important, et on continuera à avancer progressivement vers le Jardin Massé. Voilà l'esprit de ces aménagements. Et puis sur un terme un peu plus lointain, l'idée, et là je sais que ça fera plaisir à Jean-Pierre Roy, à Mme Cassède-Rodéguès et à tous les commerçants de la rue Brauban, l'idée ensuite, c'est de poursuivre le réaménagement de la rue Brauban, qui va d'abord de la place de Verdun à la place de la mairie, puis plus tard. J'espère que mes successeurs, ou mon successeur, continuera de la place de la mairie jusqu'à la place Montau. En tout cas, on ne manque pas d'idées de réaménagement en matière d'urbanisme dans la cité, d'abord parce que c'est une nécessité absolue. Il suffit de voir les places, dans quel état elles sont, et puis ensuite je crois qu'à l'occasion de ces réaménagements, on essaie de faire bien, on essaie de faire bon, parce que les Tarbes et les Tarbes méritent que les aménagements réalisés soient les meilleurs et les plus beaux possibles.